... Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de reprendre présent à ce nouveau numéro de l'émission Leçon de vie. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur qui, tout au long de sa vie, a été assidu et productif dans le travail. Il a tour à tour été enseignant, directeur de la radio nationale, écrivain et occupé de plusieurs autres fonctions. Nous espérons que son parcours pourra vous inspirer. Ce monsieur n'est autre que Puyélé Dabiré Domba-Nioura-Pierre. Bonsoir, monsieur Dabiré. Bonsoir. Déjà, j'ai eu un peu de peine à prononcer vos deux prénoms, à savoir Puyélé et Domba-Nioura. J'espère que je prononce bien. Bon, peut-être le premier terme, Puyélé là, il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir le prononcer. Dabiré, surtout mes cousins ou mes petits-fils, moi aussi là, ils n'ont pas le son P. Dans le langage subérité, ils ne peuvent pas le prononcer. Puyélé. Puyélé. Voilà. Ok. L'autre, c'est Domba-Nioura. Domba-Nioura, ça c'est facile ça. Domba-Nioura. Voilà. Voilà. Et quelle est la signification de ces deux prénoms ? Bon, Puyélé, ce n'est pas un prénom, c'est mon nom patronomique, mon nom de famille. J'aurais cru que c'est Dabiré. Oui, oui. Ce n'est pas Dabiré, mon nom patronomique. D'accord. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Pour permettre à nos téléspectateurs de s'installer confortablement, nous allons leur donner un aperçu de qui vous êtes. Et pour cela, nous allons suivre votre bio express. Sous-titrage Société Radio-Canada de la formation professionnelle, des études et de la recherche au ministère de l'Information. Nous retiendrons aussi que Pierre Dabiré a été de 1975 à 1978 le directeur de cabinet du président de la République de Haute-Volta. Il sera ainsi le bras droit du président Sangoulé Lamizana. La carrière de Pierre Dabiré s'est construite également en France, plus précisément à Paris. Il y sera adjoint au directeur du service de presse de l'Organisation pour le développement du tourisme en Afrique au DTA. Que d'échelon gravit pour celui qui commencera sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant. Pendant 9 ans et jusqu'en 1964, Pierre Dabiré sera instituteur adjoint. Mais son ambition est grande et il décidera de s'ouvrir d'autres horizons. De 1964 à 1965, il se forme au studio-école de Locora. Au sorti de l'école, il passe responsable des informations à Radio Bobo. Puis, chef des programmes à la radiodiffusion à Ouagadougou, est attaché de la presse à la présidence du FASO entre 1970 et 1972 et la suite vous la connaissez. Pierre Dabiré est aussi un homme de lettres qui a plusieurs ouvrages à son actif au titre desquels « Les aventures de Dari Larié » sorti en 68. Sans soi, cette pièce de théâtre a pris des auditeurs au premier concours de l'ORTF et la réédition a été faite en 2019. La fille du siècle, le pacte, les contes philosophiques Yangouana et le roi, le griot place rôle et fonction dans la société africaine sorti en 2016, les immigrés du silence en 2016 également, la trappe et un recueil de nouvelles. Pierre Dabiré est aussi un homme politique militant de première heure du MLN avec le regretté Joseph Kizerbo entre autres. Il est resté fidèle à la ligne première du parti. Marié et père de six enfants, trois filles et trois garçons, celui qui est venu au monde le 30 avril 1935 dans le village de Guéguéré est aujourd'hui le doyen de la famille, le chef, le sage vers qui tous accourent pour prendre des leçons de vie. À travers la Bio Express, l'on voit que vous avez une carrière très riche. Vous avez commencé comme enseignant. Est-ce par vocation ou juste pour subvenir à vos besoins? Ce n'est pas par vocation. Je dirais que c'est plutôt pour respecter un engagement. J'ai fait mes études secondaires au petit séminaire et jusqu'en première, j'ai demandé à quitter le séminaire. L'évêque qui était responsable à l'époque du diocèse de Bobo de la Soe était Mgr Dupond-André. Il n'a pas voulu du tout que je quitte le séminaire. Bon, moi j'ai insisté parce que je n'étais pas d'accord avec la procédure ou du moins le comportement de certains professeurs prêtres. Monseigneur a accepté que je parte, mais il m'a demandé un service, de venir l'aider à l'enseignement. Parce qu'il avait besoin d'enseignants et à un certain niveau. Donc je me suis engagé à l'aider. Durant neuf ans? Pendant neuf ans. Mais j'allais continuer à l'enseignement s'il n'y avait pas eu justement cette obstruction de l'inspecteur de l'enseignement primaire, qui était à l'époque inframaçon, donc ne supportait pas la mission. Oh, moi j'étais enseignant de l'école catholique. Et chaque fois, j'ai été confronté à cette incompréhension. Depuis 58, j'aurais dû avoir mon CEAP, le certificat d'études d'aptitudes professionnelles à l'enseignement. Il est venu me récaler une fois en disant que j'étais jeune. J'ai dit ok. Il est revenu après en 60. Et à l'époque, justement, j'étais directeur d'une école dans la région de Gawa, Lémois. J'avais pris l'heure solaire. Parce que dans une brousse, les élèves viennent de loin. Et pour leur permettre d'arriver à une certaine heure, nous avions pris l'heure solaire, c'est-à-dire qu'on regardait le soleil lever, on disait 6 heures. D'accord. L'inspecteur est venu, bon, n'étant pas au courant de cette procédure, il m'a attendu en classe. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, monsieur Dabiré, qu'est-ce qui se passe là ? Vous n'avez pas l'heure ? Je lui ai expliqué, je lui ai dit non. Nous, nous respectons justement la ponctualité des élèves, parce que c'est à partout, à eux, que nous devons ce que nous faisons. Il m'a dit non, ça c'est, comme ils appellent ça, la mission, la fantaisie de la mission. D'accord. Et il entre en classe, il voit un crucifix. En classe, évidemment, ça a complètement monté encore sa boutarde. Il me fait une remarque comme quoi, nous, vraiment, on ne sait pas ce qu'on cherche. Bon, néanmoins, j'ai suivi les épreuves, j'ai répondu à toutes les questions, mais à la fin, il m'a dit, on ne peut pas vous accorder votre examen, parce que vous jonglez avec le règlement. Donc, vous n'y êtes pas rentré forcément par passion, mais vous y avez pris goût par la suite. Après, il y a eu des obstructions qui vous ont amené à vous orienter vers votre carrière, à savoir le journalisme. Oui, c'est-à-dire que j'ai été presque même happé par la question d'enseignant, la fonction d'enseignant plutôt. J'ai pris goût à ça parce que j'étais en contact avec les enfants. Mais malheureusement, c'est la conduite de cet inspecteur-là qui va me conduire en 1964. J'étais à Bobo à l'époque. Il est revenu pour la troisième fois me dire que j'étais jeune. Je devais attendre. Ah non, je n'ai pas supporté. Je dis, bon, allez, je m'en vais. Mais entre-temps, j'avais repris les études et je venais d'avoir la première partie du bac qu'on appelait à l'époque le probatoire. Le probatoire, ok. Quand il a dit ça, bon, je dis que je ne restais plus à l'enseignement. Et heureusement pour moi, c'est présenté le concours de l'Ocorat. Le premier concours qui s'est présenté, c'était le concours de l'Ocorat. D'accord, donc vous avez sauté sur le premier concours. J'ai sauté sur le premier concours. Pendant longtemps, vous avez nourri également le secret d'espoir comme journaliste un jour. Comme une bouée d'espoir, une bouée de sauvetage. J'ai été admis, je suis allé suivre la formation à Paris, à l'Ocorat, à la maison Lafitte. Et quand je suis rentré, ça a coïncidé avec les événements du 3 janvier. D'accord. Donc, moi, j'ai eu une formation d'animateur télé. Ok. Avec deux concours. Bon, j'ai demandé à aller à Boukou parce que ma famille était restée à Boukou. Et je suis resté de Boukou à la radio, hein. En 66, 67, 68. Et en début 69, j'ai été rappelé à Ouagatoukou parce qu'on venait de rouvrir la télévision. D'accord. Mais monter à Ouagatoukou, j'ai dit non. Maintenant, je préfère travailler à la radio. Et j'ai été nommé chef des programmes de la radio-diffusion de Ouagatoukou. Et en 70, j'ai été détaché à la présidence de la République pour assumer les fonctions d'attaché de presse parce que le titulaire, qui était Paul Yubaré, avait réussi au concours de Sesti. Un attaché de presse à la présidence à l'époque. Oui. Cela consistait en quoi ? C'est à quoi ? À l'époque. À beaucoup de choses, hein. Parce que... Parce que le paysage n'était pas fourni en termes de médias à l'époque. Il y avait un certainement à la radio nationale. Non, c'était pas le problème, mais c'était pas les médias burkinabènes seulement qu'on recevait, enfin Voltaï qu'on recevait. On recevait tous les médias du monde. Et il fallait faire des analyses, des résumés pour que le président soit imbibé et informé. Informé et imbibé. Bon, je vais vous citer une anecdote qui m'est arrivée. En 70, les pays africains avaient dit de ne pas soutenir un projet de fouet boigny qui demandait de reconnaître l'Afrique du Sud. À l'époque, c'était l'apartheid d'Ankhor. Et le RGA était au pouvoir. La Maisana, il était là en tant que militaire. Le ministre des Affaires étrangères a pondu un papier. En fait, il a fait un écrit tellement subtil dans lequel la Haute-Volta reconnaissait justement l'Afrique du Sud comme l'ex-juvier ou pas de boigny. Quand je lis ça, j'ai tiqué comme on dit. J'allais voir la Maisana, j'ai dit je lui ai demandé quelle est la position de la Haute-Volta. Il m'a dit non, la Haute-Volta c'est ce que l'OIE a dit. On est contre l'apartheid donc la Haute-Volta ne peut pas déconner. Je lui ai dit lis ce qui est écrit ici. C'était tellement subtil, c'était simplement une virgule. Simplement une virgule. Une virgule. La Maisana a secoué la tête et l'a dit bon. Il m'a dit de rectifier. Donc, j'ai rectifié et je l'ai donné. Il a lu et il m'a dit bon, vous portez maintenant la radio. Plus tard, vous deviendrez directeur de la radio nationale. Oui. Racontez-nous quelques anecdotes en tant que directeur. Le nombre de personnel qu'il y avait, quelles étaient les missions, comment est-ce que la radio fonctionnait au quotidien. La radio, non ? Oui. Bon, quand j'ai arrivé à la radio-diffusion, c'était dans une confusion totale puisque c'est le 17 mai 83, après le 17 mai 83, que j'ai été nommé directeur général de la radio-diffusion télévision en remplacement de Ouattamou-la-Mia. Je ne voulais pas y aller du tout. Pourquoi ? Parce que dans la situation qui était la nôtre à l'époque, ce n'était pas une sinécure que de prendre la direction générale de la radio. On m'a persuadé, je suis allé, j'ai pris service le 2 juillet 83. Donc, à peine un mois après, il y a eu le 4 août 83. j'ai géré les choses, j'ai demandé à partir parce que, bon, je n'étais pas du même bord que ceux qui avaient fait la révolution, qui se disaient qu'ils avaient fait la révolution. moi, je suis un nationaliste, c'est tout. Les révolutionnaires également l'État ? Oh, je ne suis pas révolutionnaire parce que, c'est la révolution d'abord. On a eu à discuter de ça, personne n'a été capable de me dire ce que c'est que la révolution. Même dans les pays où ils ont dit qu'ils ont fait la révolution, où sont-ils aujourd'hui ? Voilà. Je dis, restons nous-mêmes. Notre slogan, c'est le séotonisme, nous sommes africains, restons africains, prenons. Qu'est-ce que vous avez dit le séotonisme ? C'est le séotonisme, c'est-à-dire, sois toi-même. C'est outon, c'est en grec. C'est outon, le séotonisme, sois-en nous-mêmes. Les révolutionnaires aussi affichaient qu'on se met en Burkinabé, voilà. C'était à peu le même instrument. D'accord, mais ce n'était pas la même direction qu'ils voulaient prendre. Donc, moi, j'ai demandé à laisser la radio, mais entre-temps, en 82, quand Thomas Sankara est arrivé, comme secrétaire d'État à l'information, il m'avait nommé directeur du CFPI, en remplacement de mon grand frère Raphaël Zongo, paix à son âme. Donc, entre-temps, on m'a nommé directeur général de la radio, j'ai hésité, mais j'ai pris, mais j'ai exigé parce qu'on me laisse conserver la direction des choses du CFPI. Du CFPI. Donc, quand j'ai vu que de l'autre côté, non, non, ce n'était pas, si vous voulez, ma route, je suis retourné au CFPI. Le CFPI, c'est l'actuel Istik. Voilà, c'est ça. Istik. Justement, nous allons pouvoir suivre une vidéo de Konate Ilbudo. Donc, suivant. En 1983, quand j'ai quitté la radio rurale, j'ai été affecté comme chef de service au CFPI. L'ancêtre du listique, qu'on appelle en souvent listique, qui s'appelait à l'époque. CFPI. Le directeur était tout seul en la personne de M. Pierre Dabiré. Il a demandé d'avoir un chef du service des études et on m'a affecté là-bas. Et ce que je retiens de M. Pierre Dabiré, c'est sa connaissance du ministère et de l'histoire de ce pays. Mais particulièrement, ce qui m'a touché, quand je suis arrivé en décembre, en janvier, il y a eu la première dotation du carburant. Il prend la dotation du carburant, il m'appelle, il m'a dit, Jean-Baptiste, viens, on a reçu la dotation du carburant, c'est tellement de temps, on prend, c'est un tiers pour le véhicule, on prend un deuxième tiers pour le directeur, un tiers pour le chef des services. Alors, grande surprise. Voilà comment il a fonctionné. C'est-à-dire la transparence avant l'heure. Alors, comprenez, quand votre directeur vous prend de cette manière-là, vous ne pouvez que donner le meilleur de vous-même et rester très attaché à lui. Donc, jusqu'à présent, je suis très attaché à lui, je vais de temps en temps lui rendre visite. en tout cas, vraiment, pour le service donné et pour la leçon de vie qu'il m'a donnée. Pierre, pour moi, est plus qu'un confrère. C'est un grand frère. Il m'a aidé à extérioriser toutes les potentialités intellectuelles et de créativité que j'avais cachées en moi. Et je peux dire, que tout ce que j'ai pu faire à la radio, que ce soit au niveau de la création de la fameuse émission Nous les jeunes ou le théâtre, l'heure du théâtre burkinabé ou les vedettes en herbe, c'est grâce à lui. Il avait l'idée et il m'a poussé au bout en tant que producteur et réalisateur pour qu'on puisse créer toutes ces émissions. Pierre, je ne sais pas comment le remercier. Franchement, je suis ce qu'il a voulu que je sois. Parce qu'avec beaucoup de patience, j'étais très jeune, bouillant, il a su canaliser mon trop plein d'énergie vers l'essentiel. et aujourd'hui, franchement, je remercie Pierre. Eh bien, vous avez pu suivre la vidéo. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo ? Sur les deux, là ? Oui. Non, puisqu'on a collaboré. D'accord. J'espère qu'ils ont gardé de moi les souvenirs. En tout cas, on voit qu'ils en gardent un très bon souvenir. Voilà. Palace, vous mettez à votre actif des ouvrages qui font de vous un écrivain. Est-ce que vous le faisiez concomitamment à ces fonctions que vous occupiez ? Ou bien, vous avez carrément laissé tomber le métier d'homme de médias pour devenir écrivain ? Non. Comme il a dit, Karim a dit, il fut un moment où nous avons créé l'heure du théâtre voltaïque. C'est nous qui écrivions les pièces. D'accord. On les montait. Ok. Et c'était diffusé. Mais, Karim était mon âge. Oui, c'était un très, très bon metteur à scène. Grâce à lui, tout ce qu'on écrivait, il prenait ça, il mettait en scène et nous diffusions. C'était à l'époque où la radiodiffusion de Horde-Volta était montée dans l'échalon des radios africaines. Ah oui. D'écrivain, vous avez également une autre casquette, celle d'hommes politiques. Vous avez milité au sein du MLN de Kizerbo. Dites-nous en quelques mots. Bon, voilà. J'ai toujours rectifié, je veux rectifier ici. Ce n'est pas un MLN de Joseph Kizerbo. C'est le MLN. Joseph Kizerbo était dedans et ils étaient deux à l'avoir introduit en Horde-Volta puisque ça a été créé à Dakar en 1958. L'autre est mort très primatiquement, Amadou Diko. Et Joseph Kizerbo est resté. et c'est l'idéologie qui a attiré beaucoup de jeunes à l'époque parce que justement cette histoire d'africanisme qui a fait que beaucoup de gens ont réagi après la colonisation et pour qu'on se retrouve, pour qu'on soit nous-mêmes le séoutonisme dont je viens de parler. Si bien que, bon, Joseph Kizerbo était à la tête de ce parti, mais nous refusions de lui dire que le parti lui appartenait. Le parti appartenait à tout le groupe, à tous ceux qui avaient foi en cette idéologie, c'est-à-dire faire monter l'Afrique. Et bon, on a surtout mis devant le panafricanisme mais ça a été une erreur. Le panafricanisme n'était pas possible parce que l'Afrique n'est pas unie en tant que langue, en tant que race et consorts. On ne pouvait pas faire une... et même en tant que religion. On ne pouvait pas faire une espèce d'unité de cette Afrique en parlant du panafricanisme. Si bien que quand ils ont créé l'OUA, c'était une erreur, ce n'était pas l'OUA, c'était l'union. C'est la raison pour laquelle justement, nous avons lutté pour qu'on parle plutôt d'union africaine au lieu d'unité africaine. L'Afrique ne peut pas être unie. Prenez les gens du nord, les Arabes, qui ont une religion qui n'est pas la religion des gens du sud. Comment voulez-vous qu'il y ait une cité d'opinion dans cette histoire ? Ce n'est pas possible. Une union, d'accord. Il y a beaucoup d'éléments, on se réunit et on travaille. Mais on vous dit par la suite un peu dessus des différentes mutations qui vont connaître le parti. Bon, ça n'a pas eu de mutation. C'est justement Joseph Kiserbog qui s'est laissé bernier. en 1979, nous avions assis, le MLN était devenu l'UPV, Union Progressive Voltaïque. Très solide. Et Joseph Kiserbog s'est laissé, je dirais, embarquer dans une fallacieuse union avec le front du refus RDA de Joseph Baudrago. Or, le front du refus RDA avait toujours combattu le MLN. On a dit non, le front du refus RDA ne peut pas venir en tant que mouvement s'il veut que les individus viennent. Chacun entre par la petite porte, on voit qui s'est et puis ainsi de suite. Bon, je me souviens au congrès qui a consacré cette union, la section du Sud-Ouest que je conduisais à l'époque s'est opposée fermement. Mais, pour ne pas casser le parti, nous avons laissé passer en émettant des réserves. Et on disait de consigner ça dans le procès verbal. Bon, on a vu ce qui s'est passé après. Je disais le DRAGO, le Paul Bouddha et tous ces gens-là sont venus, ils ont saboté le parti. Et c'est ce qui fait que, bon, quand les gens sont revenus en 80 pour 82 avec le CMRPN, on a essayé de refisoler le parti, mais c'était trop tard. À suivre tout votre parcours, quelles sont les deux actions dont vous êtes le plus fier quand vous regardez dans le rétroviseur ? dans le rétroviseur ? Oui. Car j'étais fier d'une action, malheureusement, on l'a détruite. C'est la création de l'INAFEK. L'INAFEK, c'est vous qui étiez à la base de la création de l'INAFEK ? en haut de voltaire. OK. Parce que... L'INAFEK a formé un peu tous les cinéastes de ce pays. Oui, non seulement du pays, puisque les gens venaient d'ailleurs. Et ça a été une rude bagarre parce que le Sénégal voulait, le Sénégal a dit qu'avec Saint-Bouane, donc celui qui méritait. la Côte d'Ivoire voulait ça. On a dit d'accord, on va voir. On s'est battus. On a obtenu le siège de l'INAFEK ici. D'accord. Mais c'est sous la révolution que l'INAFEK a été fermée. Ça a été une très, très grande déception pour moi. D'accord. C'est comme une autre déception. C'est quand j'ai dû quitter le chef pays. parce que les enfants avaient monté une cabale justement avec des gens se disant révolutionnels à Bamouni. Ils voulaient le poste. Au lieu d'attendre que je finisse un mandat, non, non. Ils ont monté une cabale. J'étais tellement découragé quand je suis venu. J'ai dit, bon, j'avais lancé le niveau 2. J'ai dit, bon, après le niveau 2, je m'appelle. Et, justement, le niveau 2. Pourquoi le niveau 2 ? Parce que j'avais l'intention d'élargir. Et j'avais fait même un mémorandum qui se trouve encore dans les archives des choses. Comme quoi, à l'époque, l'école de formation des journalistes devait se faire d'abord au niveau de l'INAFEK. On donne un tronc commun. Après, on recrute les gens. Ceux qui veulent faire du cinéma, il y a une école spécialisée en France, c'était l'INA. On les envoie là-bas, qui se spécialise. Ceux qui veulent faire presse écrite, ils vont à Dakar ou bien à l'île. Et ceux qui veulent faire radio, télé, ils viennent au centre de formation. Tout ça, c'est tombé à l'eau, je suis parti. Je me suis dit bon, ça va. On voit que vous avez été très ambitieux pour le pays. Ah, c'était ambitieux. Par contre, notre pense c'était de savoir si vous avez des regrets, s'ils vous étaient donnés aujourd'hui la possibilité de corriger certaines choses. Oui, j'ai beaucoup de regrets parce que je viens de parler de la Kabbal. Parce qu'en Allemagne, là-bas, j'avais pris des contacts pour demander l'aide de l'Allemagne pour le centre dont j'ai parlé, le centre régional. L'Allemagne était prête à nous aider et à l'époque, on avait octroyé un terrain au ministère de la communication à Cambouinsin. Donc, il y avait de l'espace. Quand je suis venu avec la Kabbal, j'ai pris mon rapport, j'ai mis sous la table. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai gardé. J'ai dit bon, d'accord. puisque vous me reprochez certaines choses, je ne sortirai pas ça. Voilà. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cet entretien qui concerne votre vie de famille et votre vie en société. Quel genre de personne êtes-vous en société ? Non, vous me posez une question, c'est je ne peux pas m'auto-évaluer. Ce sont les gens avec qui je vis et même vous autres, les jeunes qui sont là qui ont peut-être entendu parler de moi ou ceux qui étaient avec moi et les choses, les bouts d'eau, il y en a beaucoup. Sinon, moi, je n'ai jamais fait bagarre à quelqu'un. Je n'aime même pas ça. Mes enfants savent ça, d'ailleurs. Il ne faut pas qu'ils aillent faire bagarre dehors. quand on était gosses, si on allait faire bagarre dehors, on pleurait pour venir à la maison, le papa nous renvoyait. Donc, gruyé, qu'est-ce que vous êtes allé chercher ? Donc, on s'est débrouillé et à la fin, on a compris qu'il ne fallait pas faire bagarre. Voilà. D'accord. Eh bien, nous allons pouvoir suivre une vidéo de votre fils et de votre cousin. Papa, c'est un homme de famille. La famille, pour lui, c'est extrêmement important. Et quand je dis la famille, ce n'est pas la famille nucléaire. Lui, c'est la grande famille. Parce qu'il aime la culture d'Agarha, il aime les pratiques sociales d'Agarha, il aime tout le contenu de la vie d'Agarha. Et il a toujours du plaisir à nous l'enseigner, à nous informer, à nous amener, à nous conformer à ce que c'est les D'Agarha. Quand j'étais étudiant hors du Burkina, donc régulièrement, je lui envoyais, bien sûr, des lettres pour demander les nouvelles du pays et également pour savoir dire comment moi j'allais. vous saviez ce qu'il faisait à chaque fois ? Chaque fois qu'il me répondait, il corrigeait toutes mes lettres qu'il remettait dans son courrier et qu'il m'envoyait avec toutes les fautes. Et j'étais tenu de la corriger par rapport à ça. Donc, il est devenu un enseignant et jusqu'à aujourd'hui, même quand il lit les journaux, vous le verrez toujours assis en train de corriger, etc. Il nous a toujours éduqués de sorte qu'on n'accorde pas une importance trop grande au matériel et à l'argent. Pour lui, tout ça, c'est secondaire. Vous verrez, les gens défilent chez lui à la maison, il aide tout le monde et ainsi de suite. Il a toujours assisté à aider les gens. Ça ne manque pas. Bon, nous, on regarde ça. Bon, il essaie de nous pousser dedans. On a à tel point que maintenant qu'il a l'arrêteur qui n'a plus beaucoup de ressources, quand vous venez le voir et qu'il n'a pas les moyens, il dit, ah, ok, d'accord, tu vas voir Jules là, tu lui poses le problème et il va essayer de voir comment il fait. Bon, chaque fois, je lui dis, mais papa, tu gères tes choses, mais quand même fais pardon, quoi. Si maintenant, tu dois me faire la passe tout le temps, c'est un peu compliqué. C'est pour dire que même quand il n'a pas à résoudre le problème, il aimerait que nous, on puisse porter, qu'on puisse continuer de faire comme c'est que lui, il a toujours fait. Il n'a jamais levé la main sur moi, il n'a jamais levé la main sur un seul de mes frères ou soeurs que j'ai vu. Pourtant, nous les respectons tous et vraiment, sans mentir, sans lever la main, on sait où on peut rigoler et où on ne peut pas rigoler. Je ne l'ai jamais vu avec notre maman en train de faire des histoires. Peut-être qu'ils font des histoires, peut-être qu'ils choisissent leur moment pour faire leurs histoires et autres, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je suis arrivé, je n'étais pas à Ouaradou, donc quand je suis arrivé, je suis tombé sur lui. Vraiment, il m'a conseillé, il m'a beaucoup conseillé, comme son oncle, mon père, qui n'était pas sur place, en tout cas, il a joué le rôle de grand frère et je peux dire, ma réussite même, je la dois pour beaucoup grâce à lui. C'est un gars qui est énormément cultivé, connaissance générale, il est formidable. C'est un rassembleur, pour ceux qui l'ont connu, quand moi, j'ai arrivé à Ouaradou, le nombre de personnes que j'ai vu défiler chez lui, c'est... ils sont nombreux. Il s'est battu pour aider ses frères, pour aider les frères de la grande famille, peut-être pour le remplacer un jour. Il a réussi, parfois, et souvent, il a échoué. Et ça, dans les discussions, c'est des choses... Il est... il n'est pas vraiment satisfait parce que ce qu'il aurait souhaité faire, il n'a pas pu le faire. Si bien aujourd'hui, il a assis, il n'a plus la force d'entendre, mais des fois, il a encore des projets et il pense pouvoir le faire. Donc souvent, quand on échange, ça me fait rire parce que je dis... Parce qu'il voit que les gens auraient pu faire mieux, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. L'on vous dit très porté sur la famille. C'est quoi la famille pour vous? Quel sens vous donne à la famille? Bon, enfin, disons que ils ont dit c'est déjà lancé, ce sont des flèches qui sont lancées, je ne peux plus rattraper. Donc, s'ils ont vécu ça, c'est tant mieux pour eux et tant mieux pour moi aussi. puisque ça apparaît comme quoi j'ai quelque peu été utile dans leur vie. Donc, c'est ça. Rendre service aux gens, c'est mon leitmotiv. Et ça, c'est une valeur que vos parents vous ont enseignée ou c'est votre auto-éducation qui vous l'a... Non, c'est les parents. Mon papa, je n'ai jamais vu mon papa s'énerver et frapper un enfant. Pourtant, c'était un ancien combattant qui était rentré de la guerre 14-18. Il avait de la rigueur et de la présence, de la prestation. Mais, même jusqu'à aujourd'hui, son nom s'impose au village. Il a été quelqu'un au village. Bon, disons que il nous a transmis ça. Et j'espère qu'on ne va pas faillir et trahir son idée ou du moins sa pensée. D'accord. En préparant cette émission, justement, nous nous sommes rendus compte que votre fils, Jules, croit que le nom de sa mère est. Donc, le matriacal. parlez-nous un peu de cette tradition qui tend à disparaître au profit du patriarcat. Mon fils qui vient de dire, Jules Baris Sommet, il sait très bien qu'il a un acte de naissance où il y a le PL. Pourquoi on a mis le PL ? Le sommet qui est là, c'est dans le temps, ceux qui étaient chargés de choses civiles, de machins civils. Les administrations civiles. Voilà. Vous allez donner le nom, ils disent, non, c'est pas comme ça, chez vous, c'est comme ça, et ils changent. Je fais PL, sommet, Jules-Marie, ils vont dire, non, c'est sommet d'abord et ils mettent PL après. Une fois que l'acte est sorti, on ne peut plus changer maintenant. Mais, vers les années 79, nous avons, même avant 79, on s'est battus pour remettre les choses à leur place. Parce que, chez les Dagara, nous avons un patronyme, le nom sommet, ce n'est pas un nom de famille de la maman. D'accord. Ce n'est pas un nom de famille. C'est un, par exemple, un nom génétique, c'est-à-dire, ce n'est pas ce nom que la maman transmet ses caractères à l'enfant. Ok. Si bien que, les gens devraient d'ailleurs nous féliciter, de donner de l'importance à la femme, en prenant son nom, le nickname, ce petit nom, sommet qu'on donne aux choses. Mais, ce n'est pas ça, parce que, tous les rites qui se font dans ma tribu et console, c'est sur, justement, les noms patronymiques. Aujourd'hui, si vous prenez, les gens parleront de Bekouanais, Pielais, Ptiéré, Berforé, voilà. Donc, les noms d'Abiré, Sommet, ne sont pas des patronymes ? Ce ne sont pas des patronymes. D'accord. Je dis, ce sont des noms, bon, que donnent les caractères de la maman. D'accord. Voilà. Ce n'est pas des patronymes. Et justement, je demandais tout à l'heure à l'entendre de l'émission la signification de Pielais et de votre prénom en Dagara. Non, Pielais, c'est mon patronym. C'est-à-dire, nous sommes une tribu clanique. Donc, c'est tout le clan qui est Pielais. D'accord. Et c'est notre arrêt grand-prêche qui était Pielais, si bien qu'il a créé le clan Pielais et nous sommes tous des Pielais. Maintenant, ça dépend de la maman. Ta maman perd Sommet, ta maman perd d'habiller, ta maman perd rien et ainsi de suite. Et quel aurait pu être l'avantage que notre société suive le matriarcat ? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on lutte pour la promotion des gens. il n'y a pas de... patronomique. Elle vient d'une famille d'un clan et elle porte le nom de ce clan-là. Par exemple, ma femme, elle, elle est banée. D'accord. Je ne peux pas donner le nom banée à mes enfants. C'est ça, le nom patronomique de la femme. C'est son petit nom-là. D'accord. C'est son caractère-là. C'est le nom qu'il déteigne sur l'enfant. Voilà. D'accord. Et quelles sont les valeurs cardinales que vous avez enseignées à vos enfants ? Parce qu'on s'est rendu compte tout à l'heure à travers les témoignages que vous n'avez jamais levé la main sur eux. Mais apparemment, le message est passé. Ils ont pu garder un certain nombre de valeurs que vous leur avez inculquées. Mais il faut persuader les enfants et les éduquer. Voilà. Et comment on s'y prend quand on s'est aujourd'hui ? Comment s'y prend ? Oui. Bon. Mes enfants sont là. Quel conseil il faut donner aux parents aujourd'hui pour l'éducation de leurs enfants ? L'éducation, pas l'instruction. Parce que c'est deux choses. L'éducation. Bon. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à se conduire dans la société. Pas la société moderne. Ça dépend. Moi, j'ai instruit mes enfants à être ce que nous avons été. Maintenant, avec le contact des autres membres, ils peuvent acquérir autre chose. Si bien que mes enfants, par exemple, ils tous parlent la langue maternelle. J'ai interdit de mettre les enfants à la maternelle. Sauf la dernière. Tous, ils sont là, ils parlent la langue et absurde, je les envoie à l'école classique. Mais ils ne sont pas plus bêtes. Ils ont réussi comme les autres ont réussi, mais ils ont un avantage à plus, ils parlent la langue maternelle. Voilà. Dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons rencontré un de vos amis, la personne de M. Barry. Nous allons sur la vidéo. On a commencé à se fréquenter à Ouagai ici. Lui, il était directeur du cabinet du président de la Muzana. Moi, j'étais directeur du cabinet de Dao Umar qui était ministre de l'éducation. Ensuite, il y a eu les lotissements où on a déménagé dans des zones inhabitées. Il n'y avait personne ici. Quand moi, j'habitais ici, il n'y avait personne. Lui, il était un peu plus bas. Bon, ça a resserré un peu les liens. Pierre est un homme entier. C'est-à-dire que lorsqu'il croit à quelque chose, vous n'arriverez jamais à la fin de mordre. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est un fanatique. Quand on débat, chacun repart avec son idée. J'aime bien débattre avec lui parce que je sais déjà qu'il va rester sur son point de vue. Ensuite, il est très généreux. Nous avons eu des personnes que nous connaissions ensemble qui sont décédées, malheureusement, les unes après les autres. Et j'ai vu l'élan de solidarité dont il a fait preuve à chaque occasion. l'amitié pour vous, c'est quoi ? L'amitié ? Oui. Bon, moi, je ne sais pas comment qualifier l'amitié. C'est-à-dire que c'est un comportement. C'est-à-dire si on choisit quelqu'un pour que le comportement soit plus serré, plus intime. Bon, on peut dire que c'est un ami. Sinon, on se comporte avec tout le monde en humain, comme on dit là. Tout le monde est mon ami. Voilà, si bien que un, dire un tel est mon ami, vraiment, je ne sais pas comment m'interpréter ça. OK. On a dû se rendre également compte que tous les intervenants parlent bien de M. Kouélet. J'allais de M. Dabiré, mais comme tout à l'heure... Non, Kouélet Dabiré. Voilà, Kouélet Dabiré. Quel est votre principal défaut ? Est-ce que vous pensez, vous reconnaissez avoir un défaut ? Un défaut ? Oui. Je suis trop exigeant. Trop exigeant ? Exigeant, oui. Demandez à mes enfants. OK. Parce que comme je dis là, j'aurais aimé les voir tous au sommet-là. Si bien que, bon, je les bouscule, je les bouscule et je voudrais qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est vraiment l'excision. Je suis trop exigeant. D'accord. Parlant de défauts, justement, nous allons suivre un de vos cousins qui va donner un témoignage. Un parent très regardant suit beaucoup de choses. Il est très attaché à la famille. Il a servi de modèle à beaucoup d'enfants de la famille et c'est d'ailleurs eux qui exigeaient de leurs frères, de leurs cousins que sont nos papas à s'attendre à nous qu'ils nous envoient à l'école. Et donc, il est toujours, pour tous ceux qui sont encore sur les bancs, quand tu vas, la première chose à laquelle il va s'intéresser, c'est tes résultats scolaires. Et toujours encourager les élèves à persévérer, ne jamais à s'abandonner. Il trouve qu'on peut toujours aller plus loin. et il a reçu beaucoup pour l'exemple chez lui, quand il était en poste à Bobo ou à Waga pour les scolariser. Et même ceux qui ne sont pas passés par sa maison à proprement parler, il a toujours été très regardant sur les résultats qu'on fait à l'école. C'est vraiment, je veux dire que c'est intellectuellement, c'est vraiment le parrain de la famille. Défaut, bon, je dirais que ce serait un peu sévère d'appeler ça un défaut, mais parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que j'avais dit par rapport à son côté exigeant, parce qu'il est aussi, autant il est attaché à la famille, autant il accorde beaucoup de respect, enfin, beaucoup d'importance au respect des traditions. Et aujourd'hui, par exemple, il se trouve qu'il est le doyen de la famille dans l'absolu, aussi bien dans la diaspora, à Ouagahisi et dans toute la diaspora qu'au niveau du village là-bas. Donc, c'est vraiment lui le chef absolu. Ça fait que, bon, dans la gestion des problèmes familiaux, puisque c'est souvent ça qui nous réunit, il est vraiment, quelquefois, un peu tatillon, parce qu'il tient à ce que les choses se passent selon, tel qu'il l'entend. Bon, c'est pas toujours évident d'accepter ça pour nous, tous les trucs, machin, bon, quelquefois, on triche un peu, on se voit derrière, ça et puis rendre compte aux vieux. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi, qu'on dit, bon, on va faire comme on peut, après on va lui rendre compte. Mais bon, il est tellement vigilant malgré l'âge et alerte d'esprit que même quand vous essayez de tricher, après il vous dit, vous croyez que c'est que vous avez fait la gestion, pas au courant, sur les trucs, machin, vous n'avez pas fait exactement comme j'ai dit et vous n'écoutez pas les gens. Donc, c'est un peu ça, c'est son côté, vraiment, pour lui tourner dans le dos, il faut te lever de bonheur sur certaines choses. ça fait que, bon, on le trouve un peu, par moments, tatillon quoi, il nous fatigue un peu, comme si pour, ainsi m'exprimer, mais bon, à part ça, c'est un vieux tout ce qu'il y a d'adorable. Il nous revient que vous avez joué un rôle très important, vous n'avez pas dit un rôle clé dans la transcription de la langue d'Agarra. Rôle clé, oui, je peux le dire, parce que, quand ils ont créé les sous-commissions nationales des langues, se trouvait que j'étais ici, et il y avait un abbé qui était là, qui était aussi très attaché à la langue et qui avait fait la linguistie comme moi, on s'est réunis et nous avons traité le problème d'Agarra. On a même créé la sous-commission nationale, sous-commission, pas la commission nationale, d'Agarra, et on a confié ça à un de nos aînés qui s'appelait Augustin Dabiré. Moi, j'étais le secrétaire général et nous avons travaillé à implanter cette sous-commission. Quand Augustin s'est retiré, j'ai pris la présidence de la commission et, bon, je ne sais pas si ça a bien marché, en tout cas, on a réussi à sensibiliser toute la région et on a tenu en 79 une espèce de congrès de la langue au pays là-bas. les gens sont venus de partout. Ça a été vraiment une très, très grande réussite. C'est à partir de ce moment que nous avons pris la décision de faire les syllabaires. Nous avons trois variantes dans la langue d'Agarra. Nous avons ce qu'on appelle d'Agarra, nous avons le birefo et le houlé. Donc, j'ai dit de faire les syllabaires dans les trois dialectes. Parce que si on fait dans un des dialectes, les autres vont bouter. Ça a été fait et les gens ont marché, ça a très bien marché. Bon, malheureusement, comme la roue tourne, moi, j'avais demandé à être remplacé par un plus jeune. Le jeune a pris, mais il n'a pas très, très bien fonctionné, fait fonctionner la sous-commission. Et aujourd'hui, pas tatra, c'est à terre. Mais, n'empêche que, justement, à partir des transcriptions que nous avions faites, les syllabaires qui ont été élaborés, il y a des enseignements qui se donnent dans la région là-bas. On est quand même fiers d'avoir été à l'initiative de cette, enfin, au début de cette initiative et de voir que la langue, malgré tout, évolue. Ok. Parlons un peu de votre enfance. Vous êtes né à Guéguéré et avez fait votre école primaire à Dano. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent, les souvenirs de votre tendre enfance ? Eux, les souvenirs les plus enfouis. De très, très bons souvenirs. Comment était la vie à l'époque ? Elle était belle. Ok. On sortait avec les gens, on allait garder le bœuf, la traite des vaches et c'était le lait frais et on conduisait les vaches en brousse. On était sans penser, je dirais, noire penser quoi. On vivait. Et les chasses de rats, les chasses de lapins, tout ça là. Non, c'était vraiment la belle vie. Vous prélivez de la nature ce qu'il fallait pour la journée. On était imprégnés dans la nature, on vivait dans la nature. D'accord. Vous avez fait le petit séminaire juste en classe de première. Vous avez plusieurs amis qui sont devenus aujourd'hui prêtres, dont Mgr Anselm Tityama. Cela ne vous a-t-il pas tenté de devenir prêtre également ? Bon, tenté, si j'avais été tenté, peut-être que je serais devenu prêtre. Mais, vous savez, à l'école primaire, surtout dans les écoles cléricales, qui étaient menées par les missionnaires, il n'y avait pas d'autres possibilités que de se laisser orienter. Parce que je me souviens au CM2, un jour, on nous a demandé ce que chacun voulait être. Moi, j'ai dit que je voulais être commandant. Pourquoi ? Parce que le papa était ancien combattant ? Non, c'est pas ça, commandant, c'est-à-dire que, bon, c'est le caractère, quoi. Commander aux autres. Mais, bon, je me suis retrouvé au séminaire parce qu'il n'y avait pas d'autres débouchés. Il n'y avait pas d'école de choses, on ne pouvait pas passer l'entrée en 6e, ça n'existait pas. Donc, je suis resté là-bas et dès la 3e, j'ai demandé à m'en aller. Et comme j'ai dit monseigneur voulait essayer de voir ce qu'il pouvait faire pour me retenir, en premier, j'ai dit non, c'est même pas monseigneur qui m'a fait partie, c'est un de nos professeurs de latin, qui était en même temps titulaire de la classe, aux approches du chemin, il fallait déposer le dossier pour la première partie du bac. Il est venu à la classe, il a déposé des liasses de chemise et il a dit que celui qui se sent capable vienne prendre le dossier et qu'il l'aille remplir. pour le bac. La première partie. La première partie, le probac. Tout le monde restait sidéré, assis là. Moi, je me suis levé et je suis allé prendre la chemise. Ça m'a valu de remontrance. Depuis ce temps, je me suis dit vraiment, c'est pas mon coin ici. Et j'ai entrepris les démarches pour quitter. Ok. Lorsque vous subissez un coup dur dans la vie, comment est-ce que vous remontez comment est-ce que je remonte ? Oui. Il vous est arrivé dessus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des cabales qui ont été montées où le moral est pratiquement à plat. Oui. Comment est-ce que vous vous réorganisez pour remonter en surface ? Non, c'est-à-dire qu'il faut croire que ce sont des intrigues. C'est quoi votre réfugié ? Il faut toujours, il faut aller plus haut, plus fort, plus vite et plus haut. Voilà. Il ne faut pas se laisser à part. et c'est ça qui fait la force. Quand il y a quelque chose, allez, il faut repartir. D'accord. Et plus vite, maintenant on va plus haut. C'est mes enfants d'ailleurs, ils en savent quelque chose parce qu'à tout point de vue, on étudie aussi, je dis, mais c'est ça, le dicton-là. D'accord. Eh bien, nous allons passer à la rubrique corbeille, dans laquelle vous allez pouvoir tirer l'un des gages que vous allez exécuter. bon, je vais tirer, je verrai, un seul, pardon. Donc, une récitation. L'est ? Une récitation. Une récitation. Oui. Vous allez me réciter quelque chose. Je vous ai dit que je n'avais pas de mémoire. Celle dont vous vous rappelez. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allez, je ne sais où, le héron au long bec côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours. La tange rébutait, il trouvait du goujon. Bon, c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est déjà bien. Bravo. Après, justement, la rubrique corbeille, nous passons maintenant à la rubrique des citations. Vous allez nous donner vos trois citations préférées, que ce soit en langue d'Agarha, que vous allez par la suite traduire, ou en français. Non, je vais vous donner des citations en français. OK. Parce qu'en Dagara, si je traduis ça en français, ça ne prendra pas l'esprit. Ça prendra plus son sens. Voilà. Je viens de vous donner, je dis, dans la ville, il faut toujours aller plus fort, plus vite, et plus haut. Donc, essayez d'être le meilleur, de s'améliorer et puis de continuer. Et, deuxième citation, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, si tu t'assoies, tu te lamentes, tu déhageres, non, 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 il faut te lever et le ciel va t'aider à faire ce que tu veux. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et, la troisième citation, c'est une citation de choses, plutôt de La Fontaine, elle est épicurienne et je l'ai toujours appliqué pour vivre heureux, vivant caché. Pour vivre heureux, vivant caché. Vivant caché. Si tu restes chez toi, vivre avec ta famille, tu ne cherches pas des bagarres, tu vis heureux. Voilà. D'accord. Eh bien, merci. Maintenant, la nouvelle, la rubrique souvenirs où vous allez nous commenter quelques photos que nous allons faire défiler. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. La première photo ? C'est le football. Ok. C'est l'équipe des vétérans à Bobo. À Bobo, d'accord. J'ai joué dans cette équipe-là. Ok. Mais, ça, c'est ça. Le premier, c'était un libanais et le second, c'était un français qui était boulanger à Bobo qu'on appelait mal fait. D'accord. J'ai joué dans... Enfin, c'était pour passer le temps. Moi, je ne voulais pas jouer dans une équipe telle que le RCB ou bien l'USB ou l'ASFB. Alors, je suis allé me coller à cette équipe de vétérans-là. C'est nous qui avons créé, d'ailleurs, pour passer le temps. Et celle-là ? Là, bon, c'est Joachim Zongo à gauche et à droite, c'est Clément Oumbarou. C'était au moment des Galiens, la remise des prix Galiens. Donc, j'avais été invité et je suis resté. Bon, là, c'est le cardinal Paul Zongrana. Puis, c'est quand j'ai quitté la formation professionnelle. Enfin, oui, c'est ça. On m'avait demandé de venir aider la fondation Jean-Paul II qui voulait mettre en place un journal. Je suis allé et en 90, j'ai demandé à partir. Ici, c'est juste un reportage à propos du lasso. Vous voyez les micros, là ? Ce n'est pas les micros d'aujourd'hui. Ici. Voilà. Bon, ça, c'est, c'est, comment on dit, la jeunesse. La jeunesse. Je ne sais pas, cette photo a été prise à propos du lasso. OK. Bon, c'est la profession. Ça, c'est Modibo Keita. D'accord. Qui était venu en 68 en visite ici. Vous voyez, moi, j'étais chargé de l'interviewer. C'est moi, le petit boudon au milieu, en bas. Les autres sont grands, grands. Moi, je suis petit avec un chapeau. Bon, ça, c'est à bobo du lasso. Le président était allé pour voir celui qui était chargé de la voirie. Le blanc, celui qui était chargé, puisqu'il devait aménager un coin de bobo. J'étais déjà à bobo du lasso, à la radio. Bon, ça, c'est la famille. OK. Bon, ça, c'est la grande famille avec les petits-enfants, mais il n'y a pas d'arrière-petit-fils encore. D'accord. Voilà. ça nous saurait tarder. Eh bien, nous sommes justement au thème de ces photos souvenirs et nous sommes pratiquement au thème de l'émission également. Quel serait votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la télévision BF1, et plus précisément des jeunes qui vous suivent ? À l'endroit des jeunes, comme j'ai toujours dit là, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Voilà, soyons nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes africains. On n'est pas blanc, on n'est pas jaune, on n'est pas ceci. Quand on regarde chez les blancs, on prend ce qui est bon chez eux, on regarde chez les jaunes, on prend, mais à partir de notre propre essence, essayer d'évoluer par nous-mêmes, on arrivera. Ok. Une dernière vidéo avant de clore cette émission. Pierre Prémard, t'avoir rencontré et avoir servi avec toi, ça m'a été très utile. Tu constitues pour moi un repère, pour moi, et qui est aussi un repère pour la jeune génération. Un exemple de professionnalisme, un exemple d'intégrité et aussi un exemple qui reste attaché au terroir. Alors donc, Pierre, merci pour tout ce que tu m'as apporté. aussi pour tout ce que tu as apporté à ce pays. Tu es très humble, très modeste, tu ne veux pas savoir, mais nous qui t'avons au courtois un peu, on sait ce que tu as apporté à ce pays-là. Pierre, Pierre, tu es plus qu'un confrère, tu es mon grand frère, tu connais toute ma famille, tu t'es intéressé à moi comme si j'étais ton vrai petit frère et tu as pu renouer des relations avec toute ma famille. Je te remercie beaucoup et surtout sur le plan professionnel, je ne sais pas comment je peux te rembourser ce que tu m'as donné. Merci beaucoup, Pierre. Grand frère Pierre, j'ai l'occasion grâce à la télévision BF1 de te dire que tout ce que tu as été pour nous, tout ce que tu as fait pour la famille, ça nous va droit au cœur, ça nous restera toujours et te dire que l'âge, c'est dans la tête que ça s'est passé. c'est avec toi que je l'ai appris et tu resteras encore, enfin, c'est notre souhait à nous tous en famille, le plus longtemps possible de nos côtés et si d'aventure un jour il arrivait, puisque c'est la destinée normale de tout un chacun que tu ne sois plus là, il faut savoir que ton œuvre sur terre te survivra et par tes écrits et par tes conseils et par l'encadrement que tu as su nous apporter aux uns et aux autres. Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour le pays, merci pour ce que tu as fait pour la famille et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je te le dis en toute sincérité. Papa, l'occasion nous est donnée de te faire passer ce message. Au nom de maman, au nom de mes soeurs et frères, on voudrait te dire qu'on t'aime fort et que nous sommes très fiers de toi. Nous savons que il nous sera difficile de pouvoir être à ta hauteur, d'avoir de nous comporter, d'avoir les attitudes, d'avoir les réflexes que tu as eus et que tu as. Mais nous prenons l'engagement de tout faire pour aller dans le sens de ce que tu nous as appris. Grand Frère Pierre, ce que je peux dire aujourd'hui, en tout cas, tu as eu une vie accomplie. Tu as beaucoup fait pour ta famille, ta grande famille déguéguerée, pour tes enfants, tous tes frères et tous les frères déguéguerées. Parce que je sais que beaucoup, beaucoup déguéguerées aujourd'hui qui sont dans la vie active, fonctionnaires et autres, n'auraient pas été là où ils sont si tu n'avais pas été, si tu ne les avais pas accompagnés. Parce que ton accompagnement a été quelque chose de formidable. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Femmes, tu ignores parfois ce que tu as pu faire pour eux. À cet âge-là, on ne change pas à moins d'un traumatisme. Donc, il a caressé tel qu'il est, un bon daguerre qui est mon voisin de Thuy. Je souhaite simplement qu'il ait longue vie, qu'il s'occupe comme il a toujours fait de sa famille, qu'il reste généreux, qu'il soit moins têtu. Et que, bon, que Dieu lui donne bonne santé, lui et sa femme. Pierre a gardé sa femme. Je sais qu'à l'école, elle n'a pas été très... Peut-être elle s'est arrêtée au niveau du premier, mais il a gardé sa femme. Jusqu'à monter être directeur de cabinet, mais il a gardé sa femme. Certains hommes, quand ils montent là, ils disent, « Toi, tu n'es plus de mon milieu. Je te laisse à côté. Mais Pierre n'a pas fait ça. J'admets cela à lui. Je le félicite. Et puis, j'aime ça. Les autres doivent prendre exemple. » Il me sanctifie avant que le bon Dieu ne se déclare. C'est le bon Dieu qui doit dire si je suis saint ou pas. Bon, de toute façon, chacun a ça dans son cœur. Il a sorti. si je n'ai pas été inutile, si je n'ai pas été nocif, c'est déjà quelque chose. Vous avez dit à l'entame de cette émission que votre leitmotiv, c'est d'être utile aux autres. Et à suivre cette émission, à suivre votre parcours, on se rend effectivement compte que vous avez passé toute votre vie à être en phase avec votre leitmotiv. Oui. Vous avez été ce terme généreux. Vous avez été utile aux gens de votre famille, de votre communauté et bien au-delà, vous avez été utile au Burkina Faso. La télévision BF1 vous remercie pour ce que vous avez été. À travers tous les téléspectateurs et tous les Burkinabés vous disent merci parce que vous avez contribué un temps soit peu à poser des pans qui ont permis au Burkina d'être fier de ses fils, d'être fier de ses filles. Nous souhaiterons que les différents conseils que vous avez donnés puissent être utiles et puissent inspirer les plus jeunes. Encore merci de vous être prêté à cet entretien. Quant aux téléspectateurs, nous leur donnons un rendez-vous pour le prochain numéro de l'émission Laissons le vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada